La puissance électrique La puissance électrique est véhiculée par tout un ensemble de câbles électriques sous-marins. On trouve des câbles qui vont d'une éolienne à l'autre et qui se terminent sur une plateforme de transformation. Ces câbles électriques interéoliennes sont réalisés en moyenne tension, par exemple 36 kV, on parle de réseau HTA. De la plateforme de transformation repart la puissance par des un ou plusieurs câbles export qui sont donc en haute tension, HTB, par exemple de 150 000 à 400 000 V. Les câbles électriques sous-marins sont des éléments très particuliers qui sont fabriqués à la demande, qui comportent les conducteurs en cuivre ou en aluminium, qui sont isolés par une couche, par exemple, de polyéthylène réticulé ou de densité. On parle de l'isolation XLPE. On profite de ces câbles pour véhiculer sur le même chemin les signaux de contrôle-commande à travers un réseau de fibre optique. Et ces câbles électriques sous-marins se distinguent des câbles électriques souterrains parce qu'ils doivent légalement être protégés mécaniquement par une, voire plusieurs nappes de fils d'acier. Pour poser ces câbles, on a besoin, bien entendu, de navires spécifiques sur lesquels les câbles sont levés et qui les déroulent progressivement sur le fond de la mer. Et comme on doit les ensouiller sous la surface de sol, on a recours à une charrue, par exemple, on en voit une en bas à droite, qui va créer une tranchée dans laquelle le câble est descendu. La plateforme de transformation peut être un élément très lourd. On voit ici une plateforme de 500 MW qui pèse quand même 12 000 tonnes. Et il faut signaler que pour exporter une grande puissance à une grande distance par des câbles électriques sous-marins, cela ne pourrait ne pas être très efficace si la puissance est trop grande et la distance très importante. C'est pour cela qu'on voit se développer une technologie qui consiste à réaliser cette transformation en courant continu, haute tension. On parle à ce moment-là d'export sous forme de HVDC, High Voltage Direct Current. C'est une tendance absolument générale pour les grandes fermes éoliennes offshore, par exemple en Allemagne. Et la plateforme que l'on voit réalise cet export sous forme de courant continu. Concernant la maintenance, on peut faire deux distinctions. De manière classique, on a la maintenance préventive, qui consiste à réaliser l'entretien périodique, systématiquement en été, autant que faire se peut. La maintenance conditionnelle, qui va consister à intervenir après avoir reçu une télé-alarme à travers ce réseau de fibres optiques de surveillance. Et bien entendu, la maintenance curative, qui consiste à faire une réparation après une panne. Mais il faut aussi distinguer entre la maintenance légère en mer, par du personnel ou des moyens de manutention relativement légers, avec des petits navires, et la maintenance lourde, qui va nécessiter d'amener sur place des navires grues du type Jacob, tout à fait similaires à ceux qui ont servi pendant la construction de la ferme. Il est très important de voir que pour réaliser la maintenance en mer, il faut pouvoir accéder aux éoliennes, et pouvoir accéder aux éoliennes en toute sécurité. Et cela devient très difficile à partir de petits navires, dès que la mer a des vagues qui dépassent 1,5 m à 2 m de hauteur. Pour améliorer la situation, on voit donc apparaître des passerelles spéciales, qui connectent mécaniquement le navire qui bouge à l'éolienne qui ne bouge pas, mais qui permet le transfert du personnel en toute sécurité. Un problème malgré tout avec ces navires, c'est que le temps de trajet jusqu'aux éoliennes peut prendre pas mal de temps et manger une grande partie du temps de travail journalier. Donc, pour améliorer la situation, on a de plus en plus recours à de l'hélitreuillage. Le personnel est apporté par hélicoptère, et hélitreuillé au sommet de la nacelle. Un hélicoptère coûte plus cher qu'un bateau, bien sûr, mais l'accès est facilité, même si la mer a des vagues de plus de 2 m, on peut encore accéder en hélicoptère. Et aussi, comme le temps de trajet est plus court, la même équipe de techniciens va pouvoir visiter éventuellement plusieurs éoliennes dans la même journée de travail. Si on considère maintenant l'éolien flottant, on constate que le montage peut être réalisé complètement au port. C'est quand même plus simple que de réaliser le montage en mer. Par contre, comme l'éolienne doit rester fixe à la surface de la mer, on va avoir des lignes d'ancrage, donc des ancres qui sont bien sûr très différentes selon le type de sol qu'il y a sous l'éolienne. Également, le câble électrique qui descend de l'éolienne jusqu'à sur le sol doit traverser toute la colonne d'eau. Il est donc soumis à l'action des vagues et des courants. Et ce câble électrique dynamique doit être étudié en conséquence. S'il y a un besoin de maintenance lourde, le plus simple consiste certainement à déconnecter l'éolienne et à la ramener au port. Si bien qu'on peut dire que dans le cas de l'éolien flottant, on a probablement peu, voire pas besoin de maintenance lourde, de levage lourde en tout cas en mer. Si on parle maintenant des hydroliennes, ce sont des machines sous-marines qui ont une puissance plus faible que celle des éoliennes, pour l'instant de 100 kW à 1 MW, mais qui sont soumets à des efforts hydrodynamiques très importants, à cause bien entendu des forts courants sur les sites considérés. Sur ces sites, il serait difficile d'amener des navires jack-up parce qu'il y a du courant et parce que la profondeur d'eau est toujours relativement grande, de 40 m à 50 m. Donc on est obligé de recourir à des moyens navals spécifiques qui sont capables de se maintenir à la surface de la mer à une position très précise, malgré la présence des courants et des vents d'ailleurs. Toujours pour des raisons de sécurité, il est tout à fait déconseillé de recourir à des plongeurs sur des sites hydroliens. On ne pourrait pas entretenir une hydrolienne au fond de l'eau. Donc pour l'entretien, cela suppose tout d'abord le relèvement de la machine hors de l'eau avant de la remise en place après réparation. Par contre, les câbles doivent résister également aux efforts du courant. Donc durant la construction de ces câbles pour hydrolienne, on améliore, on alourdit le câble volontairement par un lestage supplémentaire. Par contre, la distance à la côte est relativement faible, si bien qu'on peut exporter la puissance des hydroliennes à la côte en moyenne tension. Signalons aussi que si on a un réseau de câbles reliant beaucoup d'hydroliennes entre elles sur un même site, on peut avoir besoin de connecteurs électriques sous-marins qui sont des éléments très spécifiques qui nécessitent beaucoup d'attention. Pour l'installation et la maintenance des hydroliennes, on voit apparaître deux philosophies générales. La première consiste à installer tout d'abord l'embase, comme pour une éolienne posée classique, sur laquelle on vient poser et connecter l'hydrolienne proprement dite, avec un navire donc capable de se maintenir très précisément en un point voulu pour déposer l'hydrolienne à l'endroit précis. Cette opération est assez délicate, bien entendu. Si bien qu'il existe aussi une autre philosophie qui consiste à installer simultanément l'hydrolienne sur son embase, le tout en même temps. Dans ce cas-là, bien sûr, le colis est beaucoup plus lourd et le navire de pose doit être beaucoup plus puissant. Ces deux images présentent deux maquettes qui illustrent ces deux philosophies. On voit à gauche une embase en jaune qui a été installée préalablement sur le fond de la mer, sur laquelle on vient connecter l'hydrolienne proprement dite en blanc avec son rotor. Et à droite, une hydrolienne du type open hydro, dans laquelle la génératrice est intégrée à tout l'ensemble de structures support. Et donc, dans ce cas-là, on installe tout ensemble l'hydrolienne et son embase. Sous-titrage Société Radio-Canada